Est-ce que tu connais Bruno Le Salé, toi, David ? Ben oui, je le connais, oui, il me fait délirer, il pourrait jouer dans les X-Men. Pourquoi ? Je trouve. Ce serait quoi son pouvoir ? Ben je sais pas, son crâne chaud, il me fait penser, il pourrait être très... Il ferait un très bon professeur Xavier, jeune, pour son super pouvoir, oui, ce serait ça, oui, voilà, quoi. Ce serait lire dans les conneries... Il pourrait lire dans l'esprit de tout le monde, sauf des trans. Ce serait ça, par contre, ce serait sa kryptonite. Ah ben, ouais, apparemment, il a un problème avec les trans. Ah, ça lui donne envie de mourir, ça lui donne envie de se suicider, qu'il y ait des trans. Donc moi, je m'inquiète pour Bruno, vraiment, peut-être qu'il va y passer. Ouais, mais est-ce qu'il troll pas, en fait ? Ouais, mais est-ce qu'il troll pas, en fait ? Si, si, c'est pour faire une vanne dans sa vidéo. Mais moi, je retroll par derrière en disant ça. Sa chaîne, c'est un peu, mais sa chaîne, c'est un peu, j'ai pas regardé, c'est un peu du Valec, en fait. Après, c'est les chaînes éditos de droits sur des sujets d'actualité, en mode punchline, c'est ce qui a initié le Raptor dissident, quoi. Et Soral, avant eux, même si Soral, il faisait pas une planète drôle. Moi, c'est moins vénère que le Raptor et Valec, un peu proposé. Tu trouves ça moins vénère que le Raptor ? Sur la forme, sur la forme. Sur les vannes, ouais. Il n'est pas tout le temps en particulier à l'espèce de grosse bande de fils de pute, alors que le Raptor, ça doit être une virgule pour lui. Sujet éponyme, du coup, de ce live, Bruno Le Salé. Doit-on condamner tout ce que l'on ne comprend pas ? C'est la question que j'ai envie de lui poser. Alors, Bruno Le Salé, donc, tout est ce que je lui reproche, surtout cette vidéo. Je savais que je n'étais pas d'accord avec sa ligne idéologique, mais ça ne me dérangeait pas particulièrement, tu vois, dans les vidéos que je regardais de sa chaîne. Comme je regarde des vidéos de Pierre-Yves Rougeron, je ne suis pas d'accord avec Pierre-Yves Rougeron. Je peux regarder ses vidéos. Bon, lui, il est beaucoup moins drôle, par contre, que Bruno Le Salé, ça m'arrivait de rigoler. Ouais, bon, en fait, en définitive, il dit avec des mots plus polis et des manières plus polissées, exactement la même chose que les gens que je ne peux pas blairer. Mais au moins, il y a quand même un petit peu plus d'analyse, d'argumentation, et déjà moins d'anathème, donc voilà. Bruno Le Salé, si vous ne le connaissiez pas, on ne va évidemment pas regarder la vidéo, mais vous pourrez la regarder de votre côté, si vous le souhaitez. Il est connu, il a un bon nombre d'abonnés maintenant, ça y est. Oui, 124 000 abonnés, donc déjà, il a le trophée de YouTube. Il a été bien boosté par « Je ne suis pas content ». Et puis, après, vu son contenu, c'est un peu normal qu'il ait un nombre d'abonnés conséquent, parce qu'il fait de l'actu en mode droitard. Et il y a énormément de demandes pour ça sur YouTube et sur Internet en général. Ah ben, ça marche bien, ça marche bien. Pourtant, il y en a en dehors de YouTube, c'est ce que je veux dire, tu veux de l'info de droite, tu lis Le Figaro, Valeurs Actuelles, ou même, tu as des journaux d'extrême droite complètement. Ouais, mais les gens veulent... Mais ils voulaient de l'humour peut-être, ils voulaient de la punchline. YouTube, c'est pas pareil, les gens veulent de l'info, mais il faut que ce soit un peu décalé, ou il faut que ce soit sur des sujets à la con, il faut que ce soit humoristique, tu vois. Et ça, à gauche, on ne sait pas le faire, tout de suite, les gens vont dire que c'est trop sérieux. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire à gauche ? Tous les mecs qui sont de droite, il y a eu le Raptor Dissident, il y a le Lapataquin, je ne sais pas s'il fait encore quelque chose, il y a Palais, il y a Brudeau Le Salé, etc. Tous ces mecs-là sont à droite. Donne-moi un équivalent de ces mecs-là. Bonjour Tristesse, je viens de t'en donner deux. Ah bah voilà, ouais, voilà. Après, je ne regarde pas Bonjour Tristesse, mais Usul, après, c'est... Usul, c'est drôle, franchement, les deux saisons d'Ouvré Les Dimmets sont drôles, en vrai. Ashram qui nous dit, autant Usul, ça peut passer, quoi. En gros, je résume, Bonjour Tristesse, c'est extrêmement insupportable. Tout le monde fait la barrière, ah, il crie, je ne peux pas écouter. Baisse le son. Un truc tout con. Je vais vous montrer une fonctionnalité de YouTube qui est assez méconnue, je vous avoue, mais moi, ça m'a mis pas mal d'années à la trouver. Le volume sur la vidéo. En fait, juste, à droite de Play, il y a deux cases à droite. Vous avez une sorte de petit triangle avec un bout plat. En fait, c'est le symbole d'un haut-parleur. Et je vais vous montrer, il y a une barre, en fait. Vous pouvez la faire glisser comme le timeline de la vidéo, en fait. Et ça va changer l'audio. Tout simple. Gardez la technique pour vous, évidemment. Voilà, ce sera que pour les initiés de la chaîne. Vous saurez comment on baisse le volume d'une vidéo. Vous voyez que c'est des lives utiles. Alors, Bruno Le Salé, moi, je vous ai dit, je suis en profond désaccord avec à peu près tout ce qui sort de sa bouche. Ces vidéos, pourtant, je les trouve plutôt amusantes. Vous voyez que je suis un gauchiste ouvert d'esprit. Toutes vos références de droite, je les connais mieux que vous. Enfin bref. Ça, c'est de la provoque comme j'adore. J'adore comme vous me détestez. Et je trouve, du coup, difficilement, ça va peut-être vous surprendre, je trouve difficilement défendables les actions de Sleeping Giants. Sleeping Giants, c'est quoi ? Il le résume très bien au début de sa vidéo, les actions qui sont prises à son encontre par la filiale France de Sleeping Giants, qui vont contacter des marques pour leur dire « Eh, lui, on n'aime pas comment ils pensent. » Alors, moi, je n'aime pas comment Bruno Le Salé pense, mais je ne vais pas contacter des marques pour leur demander d'arrêter de lui donner de l'argent. Donc ça, je trouve ça, j'ai un petit peu problème quand même par rapport à ça. Pour finir sur le disclaimer avant de donner mon avis sur la vidéo, faire pression sur des marques pour qu'elles ne sponsorisent pas des personnes, c'est ni du militantisme, ni les gars. J'enlève mes lunettes pour que vous compreniez. Ce n'est pas du courage, c'est du fascisme et de la délation. Vous n'êtes pas des guerriers quand vous faites ça. Vous n'êtes pas des héros, vous êtes des connards. Voilà. Maintenant, ça s'est dit. Maintenant, je déteste tout ce que dit Bruno Le Salé comme vous. Ce n'est pas ça, le problème. Et encore, moi, comme je dis, ça arrive qu'il me fasse marrer parce que des punchlines peuvent être drôles indépendamment du point de vue qu'elles défendent. Et des fois, de temps en temps, le point de vue est un peu moins présent. Alors, mon avis, justement, c'est que la pluralité des points de vue, elle doit être garantie, donc finançable. Parce que même si des opinions abominables, je ne suis pas en train de vomir quand j'entends du Bruno Le Salé, même si, franchement, je trouve ça pas cool sur celle-là. On va revenir dessus. Et même s'il y a des opinions abominables qui se font peut-être davantage entendre du par le fait qu'elles soient financées, il faut que... De toute façon, vous ne pourrez pas avoir raison en faisant taire les autres. Vous ne pourrez avoir raison qu'en confrontant vos idées. C'est tout. Est-ce que Bruno Le Salé tient des propos scandaleux, justement, dans cette vidéo ? C'est encore une question de point de vue. Et bien sûr, c'est mon point de vue, mais on va y revenir. Par contre, je dois dire que je suis plutôt heureux que Bruno arrive à faire financer ces vidéos par Red Shadow Legends, en tout cas, qu'il arrive toujours à le faire, malgré le fait que Sleeping Giants essaye de lui couper l'herbe financière sous son talon d'Achille. Donc, je ne sais pas où je suis parti dans cette formule. Et donc, voilà, Red Shadow Legends qui a sponsorisé cette vidéo, comme ils le font pour beaucoup de vidéos. Alors, autant qu'ils sont très directifs, il y a Psyo Delic, je crois, qu'on a parlé, à propos de Lusty, sur le fait que c'est très dirigiste la façon de faire les placements. On a vu, de toute façon, un document de Red Shadow Legends où ils expliquaient comment il fallait que le placement de produit soit fait. Ils continuent de donner des ronds à un peu tout le monde. Donc, pourquoi pas ? Même si leurs pubs sont ultra relous. Bon, moi, je préfère NordVPN. Au moins, les mecs, ils disent n'importe quoi. Mais le jeu, il est bien. Bon, bien sûr que non, c'est un freemium sur mobile. C'est donc très probablement un pay to win, au moins un pay to accelerate very fast. Il faut avouer que le cas traité par Bruno est quand même extrême. Extrême dans quel sens, Bélial ? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves qu'il le traite de façon extrême ou est-ce que tu trouves que le sujet est tellement extrême qu'il a raison de le traiter de cette façon ? Qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo comme sujet ? On a une femme transgenre qui a arrêté de prendre de la testostérone pour faire un enfant. Est-ce que ça va aller vraiment le coup de se scandaliser sur YouTube, de faire des articles dans Valeurs Actuelles, un petit peu partout ? Je ne sais pas. Alors, j'en ai trouvé ailleurs que dans Valeurs Actuelles. J'en ai trouvé dans The Sun. Donc, voilà, un couple avec un homme trans, une femme trans. Du coup, c'est transition female to male. C'est ce qui est marqué dans l'article du Suns. Roy Bunsharp, 39 ans, et qui est avec une personne non-binaire, donc née avec un sexe biologique féminin. Du coup, à un moment, il ne le résume pas si mal en disant finalement, c'est un couple de lesbiennes avec un genre un peu compliqué. Et donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'elle puisse faire un enfant. Alors, par contre, ça le dérange un petit peu. Donc, ah oui, l'article du Sun. Donc, voilà, comme ça, vous voyez les personnes en question. Ruben Sharp et Jay, je crois, son compagnon, sa compagne, justement, qui ne s'identifie à aucun genre. Donc, je ne sais pas comment la qualifier. Yael en français ? En anglais, je ne sais pas. C'est vrai que ça pourrait s'arrêter là. Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste quelqu'un qui a arrêté de prendre un traitement de la testostérone et qui a un enfant et qui devra accoucher par césarienne, par contre, nécessairement. Alors, ce qui les fait s'indigner, c'est quoi ? C'est que du couple, du médecin, en passant par la personne qui a donné le sperme, tout le monde dans cette histoire est trans. Alors, c'est vrai, est-ce qu'il y avait vraiment besoin que le médecin soit trans ? Après, est-ce que ça dérange que le médecin soit trans ? On peut retourner à la question comme ça. Alors, là-dessus, ça passe à peu près pour Bruno. Par contre, quand il arrive, alors moi, je pensais que ça le choquerait plus. Visiblement, ce qui le choque le plus, c'est le polyamour. Le polyamour, donc l'amour à plusieurs, pas forcément un homme et une femme, qui rejettent lui comme une hérésie. Parce que les relations amoureuses, c'est forcément un homme et une femme hétérosexuels exclusifs. Alors, je ne sais pas. Du coup, je me pose la question. Non, il ne précise pas. Je disais une connerie, non. Il ne précise pas blanc. Je n'ai jamais trop entendu parler de ça, en plus, sur le coup. Je sais qu'il n'aime pas, oui, l'islam, l'immigration, mais je ne l'ai jamais entendu dire, oui, il est noir, blablabla, blablabla, tu vois. Mais je ne pense pas qu'il soit raciste. Alors, par contre, la question que je me pose, du coup, parce que lui, il dit que... Alors, il explique à quel point, pour lui, c'est inconcevable, le polyamour, qu'il ne veut pas vivre dans ce monde-là, qu'il préfère mourir. Littéralement, il le dit. I don't want to live on this planet anymore. De plusieurs façons différentes. Non, ça fait très longtemps que ça existe. Et oui, justement. Dans les années 70, on... Et même encore avant. Dans les années 70, on parlait déjà de ce terme-là. Oui, oui, bien sûr. Dans les années 70, ça s'amusait. La question que je me pose, c'est, est-ce que, vu qu'il n'aime pas le polyamour, est-ce que Bruno accepte plus facilement les couples infidèles, les couples échangistes, les couples libertins ? Est-ce que ça, c'est mieux que du polyamour consenti ? Parce que le polyamour, c'est en gros, vous allez, genre, un homme qui est en couple avec une femme, mais il y a un autre mec qui est aussi avec sa femme, et lui, il est avec la femme du mec, tu vois. Ou avec encore d'autres, du coup, impliquer d'autres personnes. C'est forcé d'être à quatre. Donc, en gros, c'est ça, c'est des relations libres et librement consenties. Du coup, est-ce que, il faut forcément que les couples soient fidèles toujours ? Est-ce qu'il a plus de tolérance pour les infidélités ? Ou carrément, voilà, ça va dans une boîte à partouze le week-end. Et est-ce que ça, c'est acceptable pour Bruno ? Ou est-ce que, non, c'est toujours pas assez normal ? Est-ce que ça lui donne toujours trop envie de vomir ? Finalement, c'est quoi qui le dérange ? En fait, si ces gens veulent partouser avec leur cœur et pas uniquement avec leur corps, j'ai envie de dire. C'est beau, attends, je mets... C'est beau, hein ? En fait, justement, ce qu'il répond, c'est que ce genre de relation lui donne, je cite, « Envie de... » Là, citation in extenso. « Tu me donnes envie de mettre un grand coup de volant quand je suis sur la voie rapide et de taper une barrière pour en finir, en fait. » Il ajoute même un peu plus tard, « Oh putain de merde, qu'est-ce que vous me dégoûtez ? » Donc, ça le dégoûte et ça lui donne envie de mourir. Faut pas se mettre dans tous ces états, Bruno. Juste parce que Jean-Michel Random, il baise et il aime la même meuf que son pote, tu les connais pas, les gars, c'est pas ta meuf, c'est même pas ton pote. C'est quoi le problème ? Alors, personnellement, moi, je pourrais pas partager une femme avec un autre homme. Bon, après, c'est mon point de vue, je vais pas avoir envie de mourir parce qu'il y a d'autres gens qui le font. Tu vois ce que je veux dire ? Quel est le problème ? C'est la vie intime des autres gens que tu ne connais pas. Mais il le dit vraiment comme ça, tel quel dans la vidéo, qu'il a envie de mourir, qu'il a envie de... Je t'ai cité, bon, après, il exagère sûrement pour faire un effet comique, tu vois. Non, mais c'est chaud, quoi, quand même. Non, mais c'est chaud parce que du coup, je me demande si c'est vraiment humoristique ou pas. Il le redit un peu plus tard en disant « Non, non, plutôt mourir. » Il dit « Moi, ça, plutôt mourir. » Je refuse, je préfère crever. Il a tout simplement pas un problème avec le sexe en général. Bah non, parce qu'il condamne pas le sexe en général. Il se dit pas qu'un couple fidèle, ils ont pas le droit de baiser. Visiblement, ça, ça fait partie des déviances qui sont inacceptables pour lui. C'est-à-dire tellement inacceptables que non seulement lui, il veut pas les faire, personne veut te forcer à faire quoi que ce soit au niveau sexuel, Bruno, où il n'y a pas de problème. T'es un adulte, t'es consentant ou pas, tu vois. En quoi ça te dérange que d'autres le fassent ? Des gens que tu ne connais même pas. Parler de déviance pour ça, c'est quand même un peu exagéré. C'est sûr que c'est pas dans la norme. Encore une fois, c'est-à-dire que sur le coup, je serais comme Bruno. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que ma meuf se fasse niquer, encore moins par des gens que je connais, encore moins par des potes à moi, tu vois. Après, ça ne me dérange pas que d'autres, ils le fassent entre eux. Après, moi, j'ai eu une autre situation qui s'est présentée. Alors, encore une fois, Daimod avec ses histoires bizarres. C'était l'idée de partager ma copine de l'époque avec une autre femme. Daimod et ses histoires bizarres. C'est un peu comme le père Castor, mais avec des ratons laveurs. La droite de vouloir mourir, c'est le libéralisme. Oh, les gars. Oui, oui, c'est vrai, il a le droit. Je ne te dis pas qu'il n'a pas le droit de vouloir mourir. C'est pas faux. C'est pas le libéralisme, c'est la liberté. Il n'y a rien qui t'interdit de te suicider. Si, la religion t'interdit de te suicider. Mais je ne veux pas que Bruno se suicide. Reste parmi nous. Je ne pense pas qu'il soit religieux. Je ne le vois pas. Ne va pas vers la lumière, Bruno. Reste dans l'obscurité avec nous. Elle ne va pas. Et donc, je reviens à mon histoire. C'était ma copine de l'époque qui, à la base, préférait les femmes. Et en plus, on n'habitait pas au même endroit. Et du coup, je lui avais dit, ouais, mais écoute, si tu rencontres une meuf qui te plaît, que tu me demandes avant et que tu me racontes après, parce que je suis un peu curieux, moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, moi, j'avais raconté ça à des potes. Ils n'en revenaient pas. Ils me disaient, mais en fait, Dai, mais tu encourages ta meuf à te tromper. Tu es un keuk. Le mot n'existait pas encore à l'époque. Il n'y avait pas des vidéos de droite sur Internet qui traitaient tout le monde de keuk, tu vois. Ce que Bruno fait, évidemment, dans cette vidéo. Évidemment. Est-ce qu'il y a besoin de le préciser ? Alors, donc, mes potes, eux, ils ne comprenaient pas non plus. Tout comme moi, je ne peux pas partager les choix de vie d'autres personnes, sans pour autant les condamner. C'est quand même ce qu'il fait dans cette vidéo. C'est quand même ça qui me pose problème. C'est pour ça que j'ai titré ma chronique comme ça. Est-ce qu'il faut condamner tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui est différent de nous ? On ne te demande même pas de le comprendre, à la limite, mais de l'accepter, tu vois. Il y a Jacques Yfion qui dit un truc très intéressant. Il dit, c'est de la provoque. Dans la droite, ils n'aiment pas justement le côté, ah oui, c'est du second degré. Justement, ils n'aiment pas le second degré, normalement. Il dit, c'est de la provoque, enfin. Donc, ce n'est pas encore du second degré, c'est encore vraiment au-dessus. Oui, mais moi aussi, c'est de la provoque quand je dis, Bruno ne va pas vers la lumière, reste avec nous dans l'obscurité, tu vois. Ce n'est pas le problème que ce soit de la provoque. Mais je n'insulte pas le mode de vie d'autrui, tu vois. Je fais juste une vanne pas méchante. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment drôle. Un mec qui dit, j'ai envie de crever parce que des gens font des trucs dans leur vie privée que je trouve dégueulasse, etc. Moi, ça me rappelait Antoine Decaune quand il disait, je ne veux pas vivre dans un monde comme ça en parlant de Twitch. Dans un monde où il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer à des jeux vidéo. Je n'en veux pas, je n'en veux pas de ce monde. En conclusion de sa vidéo, Bruno finit par parler d'une relation entre une seule femme et quatre hommes. Et là, j'avoue que ça peut présenter un certain challenge logistique. À moins, par exemple, que les hommes ne soient habits. Dans ce cas-là, ils baissent tous entre eux et du coup, il n'y a pas de problème de disponibilité. Non, mais ils attendent leur tour comme tout le monde. Ou alors c'est full partouze. Là, pour lui, c'est le seul homme, Bruno. Là, il ne peut plus. Et finalement, j'ai envie de dire, ça existe depuis très, très longtemps. Finalement, le seul truc qu'on a vu là, c'est une sorte de harem inversé. Non, mais c'est un harem. C'est une meuf qui a quatre mecs. Le concept de harem me pose un peu problème à la base, ceci dit, tu vois. Quel que soit, dans quelque genre que ce soit. Tu vois, qu'un mec, il est plein de meufs. Après, encore une fois, si tout le monde est vraiment librement consentant, après, pourquoi pas. Pour finir sur le sujet, je vous montre l'article de Valeurs Actuelles. Qu'on a fait moins des caisses que Bruno Le Salé. Bon, après, leur but, ce n'est pas forcément de faire rire. Mais voilà, l'hymé dans la francophonie, c'était les seuls. C'est marrant, à tel point. En fait, ça n'intéresse que les gens de droit, ce genre de sujet. Parce que pour moi, c'est une non-information. Là, je reviens sur le premier sujet de Bruno. Le couple de femmes, dont une qui a transitionné vers homme et l'autre qui est non-binaire, qui ont eu un enfant. Une non-information, tu vis dans une réalité alternée, Diamond. Mais pourquoi Proxima City ? En quoi c'est une information qu'une femme qui a pris un traitement de testostérone et qui arrête de le prendre et un enfant ? Parce qu'à la base, son sexe biologique fait qu'elle peut avoir un enfant. T'il, du coup, maintenant ? Mais son sexe reste le sexe d'une femme. Ce n'est pas fait enlever les ovaires ni rien. Ce qu'on a voulu dire, Proxima City, c'est que si, c'est une information, mais franchement, ce n'est pas très intéressant. C'est tellement intéressant qu'il n'y a que Valeurs Actuelles qui en ont parlé. Même des trucs comme Closer n'en parleraient pas. Non, j'en ai trouvé, mais je n'ai pas trouvé de trucs très intéressants. The Sun, ce n'est pas la grosse presse super cotée. Ce n'est pas The World Tribune ou ce genre de trucs. Mais The Sun, c'est un tableau visiteux, c'est un peu l'équivalent. C'est pour ça que je dis ça. Ne fais pas comme si tout était normal dans tout ça. Un peu de bon sens quand même. Mais c'est du bon sens. Une personne qui naît femme, qui prend un traitement pour devenir homme, mais qui ne se fait pas opérer, peut très bien avoir un enfant. Quel est le problème ? Je ne comprends pas. Je réagis à Proxima City qui nous dit, premier problème, ce n'est pas le problème, cette femme a le droit d'avoir un gosse. Premier problème, cette femme ne se considère pas comme une femme et demande à être genrée ou masculin. Et alors, quand tu es genrée ou masculin, tu n'as pas le droit d'avoir d'enfant du coup. Physiologiquement, biologiquement, il peut avoir des enfants. En plus, ça devrait vous faire parce que finalement, lui fait plutôt type bonhomme. Du coup, il y a un père, même si avant c'était une femme. Et l'autre se dit non binaire, mais fait plutôt plus féminin. Du coup, en fait, ça fait un papa, une maman. Il devrait être content, un enfant qui va naître avec un papa et une maman non binaire. Et alors, est-ce que c'est tellement important finalement ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir avoir une vie heureuse, cet enfant ? Il ne va pas pouvoir être instruit, il ne va pas pouvoir être soigné, il ne va pas pouvoir être choyé, il ne va pas pouvoir apprendre des valeurs. Pas forcément les mêmes valeurs que vous. Est-ce que c'est si grave ? Et de toute façon, quelle que soit l'éducation qu'on reçoit, vous savez très bien qu'arrive un certain âge, l'âge de l'adolée, sens où on se rebelle contre les idées de ses parents de toute façon ? Donc ce débat n'a même pas lieu d'exister. Je viens de revenir, je n'ai pas suivi, ça parle de la femme avec les quatre hommes. Là, on a fait tous les sujets, là on était plus revenu sur le fait qu'il trouve vraiment sa contre-nature qu'une femme qui est devenue un homme et un enfant. Simplement qu'il se sent plus en accord avec son genre en ayant pris un traitement qui lui fait avoir une voix plus grave, des poils, etc. Oh, nous avons un don de courrier 6, courrier 6 fidèle. Fidèle qui nous donne 5 euros, c'est pas important, je le plains déjà ce pauvre gosse. On n'est pas d'accord, mais merci quand même. Pourquoi ce serait forcément un pauvre gosse et pourquoi il faudrait forcément le plaindre ? Je vois pas en quoi il faut le plaindre. Tu n'es pas forcément heureux dans une famille normée, tu vois, normative. Et tu peux être heureux dans une famille différente de la norme. Et encore, pour peu que ça change vraiment quelque chose, encore une fois. Là, c'est comme s'il avait un papa et une maman qui se dit pas forcément femme mais qui n'a pas pris de traitement ni rien. Jay n'a pas pris de traitement, c'est juste je me considère ni comme un homme ni comme une femme, c'est tout. Donc, tu ne peux pas élever des enfants du coup. Vachement compliqué avec vous. Dès qu'on pense pas assez à droite, on n'a pas le droit d'avoir des enfants. Je suis claqué, bonne nuitée les petits, nous dit Proxima Séti. Eh bien, bonne nuitée à toi. De toute façon, moi j'avais fini sur le sujet. Je pense que je me suis longuement exprimé. Toi, David Durio, je ne sais pas si tu as une conclusion. C'est possible aussi. Une conclusion, on espère que Bruno Le Salé ne va pas se tuer. Ce sera un peu con de se tuer pour ça quand même. Est-ce qu'on lance un hashtag Save Bruno ? On va lancer un hashtag Bruno Le Salé. N'oublie pas tes cachets. On va faire la nuit. Parce que si ça le travaille autant, il faut qu'il aille voir un tout-bib. Pas des cachets, mais je pense qu'il faut qu'il parle à quelqu'un de spécialisé qui pourrait l'aider. Si vraiment ça le travaille. Mais après, c'est peut-être du troll cette vidéo. À mon avis, c'est entre les deux. C'est quelque chose qu'il le travaille vraiment et qu'il exagère un peu pour la vidéo. C'est du troll un peu malaisant. C'est quelqu'un qui est condamné à être malheureux. Parce que des gens qui veulent être ce qu'ils veulent, il y en aura de plus en plus maintenant qu'on les laisse faire. Le king of halopécie, Bruno, il échauffe des sourcils, des cheveux de partout. Comme ça, il n'y a pas d'endroit de son corps qui est jaloux. Parce que moi, il y a encore plein de cheveux. Et ils disent à ceux qui restent en haut, les gars, vous êtes partis où ? Alors, tu ne viens plus aux soirées ? Exactement. Mais ils ont des conversations comme ça entre eux. Ça m'empêche de dormir des fois. C'est peut-être moi qui entend des voix dans ma tête et c'est moi qui dois aller voir le psychothérapeute que j'ai conseillé à Bruno. C'est possible aussi. Les meufs adorent lui faire des gâteries en tout cas. À Bruno le Salé ? Bah écoute, c'est possible. Mais je ne sais pas, tu connais la vie intime de Bruno le Salé comme ça ? Est-ce que vous vous échangez des meufs ? En fait, finalement, le truc qu'il a fait, c'était sur lui. Mais oui, c'est ça, on l'a grillé. LZO et Bruno, ils se font tourner des meufs. Mais oui, en scred, c'est ça. On sait tout maintenant, LZO. Mais oui, c'est clair. Tu peux venir nous faire part de ton témoignage en vocal, si tu veux. En fait, c'est un appel du pied à LZO. Il disait, reviens bébé, j'ai une nouvelle meuf à niquer et tout. C'était ça, non ? Ouais ! Ce serait la meilleure fin. La meilleure fin qu'on pourrait trouver pour cette histoire, je pense. Conclusion ! Voilà, conclusion. Bon courage, Bruno. Fais des OPSP avec Red Shadow Legend. Prends de l'argent, fais de la muscu. Essaye de t'ouvrir un petit peu plus l'esprit, tu vois. Pas toi, ne fais pas les trucs que tu trouves dégueulasses, immondes, tout ça. Mais juste apprends à vivre heureux dans un monde où les gens font ce qu'ils veulent avec leur cul et avec leur cœur, mec. Tout simplement.